Musique de générique On va faire un petit champignon pour mettre dans le sapin de Noël. Vous allez voir, il est hyper facile. Alors il va vous falloir bien évidemment du glitter, une perle, un petit morceau de ficelle, pistolet à colle chaude et une agrafeuse. Voilà. Donc on va faire. Et puis après vous prendrez un petit feutre blanc pour venir faire les petits points du champignon. Voilà. Allez, je vous laisse sur le téléphone parce qu'en fait la caméra, elle est là et voilà, voilà. Et il n'y a plus de batterie. Donc pour faire ça, ce n'est pas bien grave. Si même si on n'est pas à l'endroit, ça n'a pas d'importance. Alors du coup, on a pris le compas. On va faire en fait. Alors je range tout ça. Ça j'ai besoin. Ça j'ai plus besoin. Ça j'en ai pas besoin. Voilà. On fait de la place. Ça j'en ai plus besoin. Tac, c'est fait. C'est rangé. Et on prend notre champignon. Alors en premier, il va vous falloir un rond d'un diamètre de 7 cm, ce qui fait un rayon de 3,5. On va le plier. Si vous avez donc comme moi du glitter brillant, vous mettez le brillant à l'intérieur. Et vous allez le plier en deux, comme ceci. Vous allez prendre votre agrafeuse. Enfin, je croyais que mon mari était passé par l'arbre. Vous allez venir ici mettre une agrafe, mais vraiment sur le bord. Et là, vous allez faire la même chose. Alors, hop, tac, et je fais pareil de l'autre côté, comme ça. D'accord ? On va l'ouvrir. On va le plier en deux, mais dans l'autre sens. On met nos deux petites bouches là, plouc, 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 ici. Tac. Et on va faire la même chose de chaque côté. On va mettre... Alors, attention de ne pas aller au milieu, parce que le milieu, ça va être en fait le bout de notre champignon. On remet une petite agrafe ici. Tac. Et on en remet une ici. Voilà. Ensuite, on va faire comment ? On va prendre ces morceaux ici. Ici, là, on n'a pas d'agrafe. Eh bien, on va venir... Alors, je ne sais plus comment j'ai fait... Alors, on prend comme ça. On prend l'autre côté. On a nos deux petites bouches l'une en face de l'autre. Voilà. Allez, sésame, ouvre-toi. Voilà. Et on va mettre une petite agrafe ici. Et on va en mettre une. Ah, celle-ci, elle n'est pas assez. Allez, on en met une autre. Je vais la mettre à ma poubelle tout de suite, pour ne pas qu'elle tombe par terre. Et on en met une de l'autre côté. Hop, ça nous donne ça. Il ne nous reste que ces deux morceaux-là. Du coup, on va venir faire la même chose. On plie. Ça nous donne ça. Hop, on met une agrafe. Hop, voilà. Et on en met une de l'autre côté. Voilà. Donc, maintenant, on va retourner notre champignon. Hop. Et on a le dessus de notre champignon. Voilà. Ensuite, on va prendre un rond blanc, en fait, d'un diamètre de 5,4. Donc, moi, j'ai fait 2,7. Je ne me suis pas cassé la tête. Et on va faire exactement la même chose. On plie. On met une agrafe. De l'autre côté, on met une agrafe aussi. On met dans l'autre sens. Hop. On met une agrafe de chaque côté. Celle-là, elle dépasse un peu. Elle ne va pas tenir. Hop. Hop. On la recommence. Voilà. Après, eh bien, on prend les côtés. Hop. On fait la même chose. Ah, bah, décidément. Bon, c'est jamais 230. Hop. On fait pareil ici. Et on n'a plus qu'à faire ce côté-là. Hop. Et on fait la même chose. Tac. Et tac. Voilà. On va faire pareil. On va le retourner. Et ça, ça viendra se mettre ici à l'intérieur. Et ça fera le dessous de notre champignon. D'accord ? Alors, on va prendre un petit morceau de 1,5 par 5. Et on va venir couper. Alors, vous n'allez pas jusqu'au bout. D'accord ? Vous faites des petites... Hop. Le dernier. Voilà. On va prendre notre briquet pour chauffer un peu. Ça va le noircir un petit peu, mais c'est très bien. Et on va venir travailler nos petites... J'ai encore de la colle sur les doigts. On va venir travailler nos petites... Languettes. De façon à ce qu'elles se mettent un peu dans tous les sens. Si elles noircissent, c'est pas bien grave. Faut pas qu'elles brûlent non plus. Hein, Sylvie ? Ça serait pas mal. Bon là, elles vont bien être dans tous les sens. Il y en aura des petits et des grands. Bon, c'est pas bien grave. Faites pas ça avec les enfants. Hop. Voilà. Comme ça, ça les a formés dans tous les sens. Ok ? Les agrofes, je les mets à la poubelle. Ensuite, vous allez prendre un petit morceau de blanc, en fait, de 5 cm par 3,5. Et vous allez venir rouler un boudin, comme ça, sur les 5 cm. Donc, on va prendre le pistolet à colle chaude. En attendant, vous allez préparer une petite lanière avec une petite perle au bout. Et on viendra, ici, dessus, le déposer, pour pouvoir tenir, en fait, notre champignon dans le sapin de Noël. Alors, on va mettre un peu de colle, ici. Tu as dit que tu étais chaud, hein, je te signale. Alors, si tu es chaud, tu bosses. Et Sylvie, elle tremble comme une feuille. Alors, on roule. Ce n'est pas grave si ce n'est pas droit, droit. On s'en fout. Hop. On continue. On va faire un petit rouleau. Hop. On va jusqu'au bout. Hop. Et voilà. On tient pour que ça colle. On retire la colle qui est en trop. Là, il en manque un tout petit peu. Tac. Voilà. Donc, ça. Ici, en bas. Alors, ce n'est pas obligé. Vous allez l'ouvrir un peu. Alors, moi, je l'ouvre comme ça. Hop. Pour que ça fasse, en fait, le pied du champignon. Tac. Vous l'aplatissez. Ce que vous pouvez faire, c'est le chauffer un tout petit peu. Pareil pour qu'il soit. Pour qu'il sera à mon vis. Et pour que vous puissiez, voilà. Le mettre un peu comme ça. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, vous prenez un petit feutre ou pas. Vous venez faire des petites rayures. Hop. Tac. On va venir coller ça ici, à l'intérieur. D'accord. Hop. D'abord, on va coller notre champignon. Alors. Parce que ça va couler partout. On met de la colle au fond. Tac. Et on vient attraper notre champignon. Et on vient le coller. Hop. On fait pareil ici. On met de la colle au fond. Hop. Et on vient mettre notre petit pied de champignon. On attend un petit peu. C'est pas tout à fait pris. Et on va venir prendre notre petite bandelette. Et on va venir la mettre autour du pied de champignon. Alors, on aurait pu... Ah, ben, attendez. Du coup, ça n'a pas collé. Et on va le faire là. Comme ça, on va coller. Hop. On a le temps de le poser. Je ne colle pas mon doigt. Hop. Voilà. Et on fait le reste. Et une fois que c'est collé, c'est collé. Oui, encore une fois, on a de la colle bien les mains. On a des fils de colle partout. Mais bon, c'est pas bien grave. On s'en fiche. Et du coup, eh bien, on va remettre de la colle au fond de notre champignon. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas collé. Ah, parce qu'il n'était pas dedans. Voilà, ça y est. C'est pourquoi du comment. Et puis, on a plus qu'à coller notre petite boule en haut. Voilà. Ici, on va coller notre petite perle. On va mettre la colle autour des petits trucs. On éteint. Et on va le mettre dessus. Hop. On appuie. On attend que ça colle, évidemment. Voilà. Ce n'est pas collé. C'est quoi cette colle ? Ça n'a pas collé. Elle va m'agacer ce colle. Bon. Alors, tout s'est fait de la cacahuète. On repasse le truc. On est patient, n'est-ce pas ? C'est vie. Ça serait bien. Voilà. Hop. On va le faire dans l'autre sens. Et je vais y coller une fleur. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas collé. Le reste, il a collé. Mais ça, ça n'a pas collé. Alors, on va retirer tous les fils. On va remettre de la colle là. Et on va reprendre notre truc. On va le couper un peu. Maintenant qu'il y a de la colle. Voilà. Et on va se le coller ici. Et tu as plutôt intérêt de coller. Et je mettrai une... Ah oui, j'avais envie. Sur l'autre, je ne l'ai pas fait. Je n'y avais pas pensé. Et du coup, j'y ai repensé là. Je vais lui coller une petite fleur juste en haut. Ça serait mimi tout plein. C'est bon, ça y est, tu colles. OK. Voilà. Donc, on a collé. Maintenant, on va faire nos petits... Je vais trouver une petite fleur sympa. Pour mettre en haut. Alors, la petite fleur, j'en ai là. Là, j'en avais de toutes mignones. Si je lui colle une toute petite fleur rose... Est-ce que celle-ci, elle va être trop grosse ? Ouais. Est-ce qu'il y a dedans, c'est trop gros. Il faut une toute petite... Une toute petite fleur... Si je l'avais cherché avant, ça aurait dû pas mal. N'est-ce pas ? Voilà. On va chercher plus loin. On peut même lui mettre un petit papillon. Hop. Alors, on va reprendre notre pistolet à colle, n'est-ce pas ? Il est encore chaud, j'espère. Hop. On va mettre une petite fleur en haut. Voilà. Et je peux lui mettre un petit papillon ici. Comme ça, ça va cacher la colle. Je suis carrément à l'autre bout. Je me croyais avec la caméra. Voilà. Un petit papillon et une petite fleur. Maintenant, on n'a plus qu'à faire les petits points. Alors, moi, je prends du stylo pour blanchir les juins. Pour faire ça. Vous voyez, c'est du stylo à joint. Hop. Tac. C'est tout, mimi. C'est tout, mimi. Je me suis bien éclaté. Voilà. 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 Je vous remonte. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Les synagogues, les synagogues. Prenez soin de vous. Scrapez bien. Voilà. Et puis, envoyez-moi des petites photos de vos créas. Bisous, bisous. Ciao, ciao.